Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais vous montrer comment réaliser ce globe terrestre qui est amovible. Voilà, la terre tourne. Du coup j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Donc déjà je vais utiliser du caramel en soft, du vert pistage et du bleu aqua en effect. Et en outil, un emporte-pièce rond, un rouleau, une lame, un scalpel, une perceuse manuelle, ça va être très important, de la colle forte, une pince coupante et un très 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 long. Je vais commencer par réaliser la structure de mon globe terrestre. Voilà, ça va être très important de commencer par la structure. Donc pour ça je fais un bout d'un caramel que je roule directement avec les doigts et je l'aplatis avec le rouleau. Donc attention, il ne faut pas faire une bande trop fine. Ensuite je vais réaliser un rectangle avec ma lame. Et je vais mettre cette bande directement contre mon emporte-pièce rond. Donc je détourne son utilité première. Ensuite je coupe les extrémités. Et avec mon scalpel, je coupe les coins. Ou les ongles, comme vous préférez. Et ensuite avec mes doigts, j'appuie pour fondre toutes les coupes et avoir des bords un petit peu arrondis. Une fois que c'est fait, je prends deux boulettes de caramel que je place de chaque extrémité. Et en fait c'est pour ajouter le petit détail comme s'il y avait une vis en fait. Ensuite je reprends du caramel et je vais réaliser le socle du globe. Donc pour ça, je fais une boulette que je transforme en cône. Et là le but du jeu, ça va être de réaliser un cône le plus plat possible. C'est un petit peu contradictoire, mais vous allez comprendre avec les images. Donc voilà, je fais un cône, mais j'appuie vraiment beaucoup sur les bords. Plus la base sera étalée, plus votre globe sera stable. Et une fois que ça me convient, je place mon arc de cercle sur le socle. Donc j'appuie pour bien fixer. Et voilà le résultat, donc pensez à le mettre un petit peu de travers. Vous pouvez mettre votre socle à pré-cuire pendant à peu près 10 minutes. Et une fois que c'est pré-cuit, vous allez pouvoir enlever l'emporte-pièce. Donc ne vous inquiétez pas, l'emporte-pièce passe au four puisque c'est du métal. Et voilà, vous avez la base de votre globe des restes. Ensuite pour la terre, je prends du bleu aqua et du vert pistache que je mélange. Donc attention, je ne vais pas trop mélanger pour ne pas avoir de fondu. Je vais couper aussi. Voilà, là je coupe pour avoir des bords bien nets entre le vert et le bleu. Donc là, ma boulette est un petit peu trop petite, du coup je rajoute de la pâte. Et en fait, l'intérêt de faire la structure avant, c'est que c'est plus facile d'adapter la taille de la boulette que la taille de la structure. Voilà, là vous regardez si la taille vous convient bien. Et une fois que c'est bon, vous la mettez de côté et je vais faire un boudin de la même lajeur que les vis. Et une fois que vous avez les trois éléments, vous mettez tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Ne vous inquiétez pas, la structure repasse au four une seconde fois. Une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Et c'est le moment où on va percer. Donc pour ça, je prends ma perceuse manuelle. Et là, je vais faire deux trous sur la structure au niveau de... Là, on avait mis les boulettes en fait au niveau de l'épaisseur. Ensuite, au niveau du boudin, je vais couper deux rondelles avec un petit peu d'épaisseur. Donc puisque c'est un boudin assez fin, il se coupe très bien avec un scalpel. Même si la pâte est cuite. Et je vais les percer également, comme si je faisais des perles. Et là, le moment délicat, on va aussi percer la terre. Donc là, c'est très très long puisqu'il y a beaucoup de matière à percer. Là, je regarde que mon clou passe bien. Là, c'est le cas. La terre roule bien. Donc là, je regarde, ça fait la même chose avec mes petites perles caramel. Ensuite, vous pouvez vernir tout à ce moment-là. D'ailleurs, une petite astuce pour vernir votre terre, je vous conseille de mettre un clou à tête plate pour pouvoir vernir la terre. Et ensuite, j'enfile tout ça sur mon clou. Je coupe le clou à la bonne taille. Et ensuite, je mets un point de colle sur mon support. J'en mets également de chaque côté de mon clou. Et je vais pouvoir mettre mon clou dans les trous qu'on avait percés juste avant. Donc là, on prend notre temps, on évite de s'en mettre partout. Et là, on voit bien que la terre tourne. Et là, on laisse bien adhérer la colle, on laisse bien sécher. Et voilà, votre création une fois que tout est sec. Donc voilà, j'adore. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Dites-moi en commentaire si vous comptez le reproduire ou pas. Et là, j'ai fait vraiment un globe très très simple. Après, vous pouvez donner des aspects réalistes, par exemple, en travaillant plus, en faisant un effet bois sur la structure. Ou bien en rajoutant un petit visage, si vous voulez, un globe kawaii. Moi voilà, c'est vraiment très très simple pour laisser libre cours à votre imagination. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501